Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage des énergies pour la semaine du 15 au 21 mai. Alors j'espère que vous allez bien car nous sommes entrés depuis la pleine lune du 10 mai dans un travail intérieur beaucoup plus intense, beaucoup plus profond que tout ce que nous avons pu faire jusque maintenant et les énergies ambiantes nous obligent à aller, comme nous l'avons vu, chercher nos parties sombres de manière à ne plus les repousser, à ne plus les refouler, mais à les intégrer, à commencer à les reconnaître, peut-être à les transformer, de manière à ce que nous puissions reconnaître qu'elles font partie intégrante de nous et que sans cette partie sombre, nous ne pouvons être qu'une moitié de nous-mêmes. Donc nous en étions à chercher vos parties sombres pour essayer de les guérir, de les transformer. Et pour cette semaine, j'ai changé un peu la manière de faire le tirage, car habituellement je tire une carte par une carte, une carte par journée, je l'interprète, puis à la fin je regardais un peu ce que ça donnait pour l'ensemble de la semaine. Et là j'ai un peu fait l'inverse, j'ai commencé par battre les cartes et une carte est tombée, donc du coup il y a une carte supplémentaire dans le tirage de cette semaine, et puis j'ai tiré l'ensemble des cartes pour voir déjà vers quoi nous allions. Alors avant de commencer, je peux vous dire que ça va être encore assez difficile, non pas spécialement autour de soi, mais intérieurement, et que nous sommes vraiment dans une autre phase d'évolution qui va prendre du temps et qu'il faut que ce travail soit bien fait. Alors la carte qui est tombée du jeu, et bien c'est la carte 13, la carte qu'on appelle aussi la mort, c'est une carte de transformation. Donc ça montre bien que le fait d'aller regarder ces parties sombres, qui sont notamment représentées, nos parties sombres, par le personnage de la carte, et bien ces parties sombres montent sur un cheval blanc pour venir faire surface, pour remonter à la surface, pour être transformées. On nous demande une transformation, de regarder nos parties sombres en face. Ce personnage là sur la carte, il nous regarde un peu, il nous défie d'un air de dire, je suis là, qu'est-ce que vous allez faire de moi ? Donc je trouve que cette carte est tombée au bon moment, n'est-ce pas ? Et c'est pour ça que je l'ai inclus, donc pour l'ambiance générale du tirage. Alors ensuite, pour le reste de la semaine, et bien les cartes que j'ai tirées, dans l'ensemble, m'indiquent qu'on va se rendre compte de choses que l'on ne voulait pas voir, on va se rendre compte que nous avons peut-être mis des choses de côté, ou que nous n'avons peut-être pas interprété certaines choses de la bonne manière, et qu'à partir de là, il va falloir changer complètement son point de vue. Donc, ça va être un travail assez fastidieux, assez long, assez difficile, mais qui va vous apporter une entière satisfaction. Un changement radical, pas de qui vous êtes, ni de ce que vous êtes, mais peut-être un changement dans votre manière d'être, peut-être un changement dans votre manière d'évoluer. Et tout cela va vous conduire vers la fin de semaine dans de la dualité, c'est-à-dire que vous allez finalement arriver en fin de semaine à vous poser beaucoup de questions. Et c'est très bien, puisque les énergies de la pleine lune du 10 mai nous invitent à regarder nos parties sombres pour les intégrer en nous-mêmes, pour que nous puissions faire un tout. C'est-à-dire mettre aussi face à face notre dualité entre tout ce que l'on pense qui est bien en nous et tout ce que l'on pense qui est mal et que l'on a rejeté, qu'on l'en a mis de côté, qu'on ne veut pas voir. On va remettre ces deux choses face à face. Et le travail va être de les transformer, de les réunir, d'en faire quelque chose de bien, pour que vous soyez une évolution, une amélioration de vous-même. Et tout le travail, vous allez voir, des cartes, nous emmène vers cela, se remettre face à une vraie dualité. Alors pour lundi, nous avons la carte du 3D coupe inversée. Donc le 3D coupe inversée a vraiment la signification contraire de quand elle est à l'endroit, cette carte. C'est qu'au lieu de passer du temps avec du monde et de partager des moments, etc., vous allez avoir envie de vous retrouver un peu seul. Je dirais même que la présence des autres risque de vous agacer. Ou peut-être allez-vous voir dans le comportement des autres un reflet de vous-même, de choses que vous n'aimez peut-être pas. Puis pour mardi, nous avons la carte du diable. Une carte noire ici dans ce jeu qui nous propose d'ouvrir les yeux sur ce qui est en nous. Le diable ici représente un peu justement votre partie sombre, tout ce que vous avez mis de côté et qui pourtant quelque part vous enchaîne, vous retient. Et là, le diable, regardez bien la carte. Il vous fait même signe. Eh oh, regardez-moi, je suis là. Je vous tiens. Qu'allez-vous faire ? Comment allez-vous casser ces chaînes ? Puis pour mercredi, nous avons la carte du valet des épées inversée. Donc c'est un personnage, à la base, quand la carte est à l'endroit, qui est sur ses gardes, qui se retient, qui est prêt à se défendre. Et là, à l'envers, eh bien cette carte vous invite à vous détendre, à faire confiance, à ne plus être sur la défensive, à ne plus vous sentir obligé de vous battre. Par rapport à la carte du diable de la veille, peut-être que l'ensemble de ces deux cartes vient simplement dire « Abaissez vos armes, ne rejetez plus ». Arrêtez de combattre contre vous-même. Acceptez vos parties sombres. Acceptez ce que vous êtes au fond. Parce que tant que vous ne vous acceptez pas, tant que vous ne les regardez pas en face, tant que vous ne faites pas confiance à votre partie de lumière pour justement mettre de la lumière sur vos parties sombres, vous serez toujours dans le conflit. Donc ici, on vous dit de regarder ce qui est sombre en vous de manière à l'accepter. à ne pas monter sur vos grands chevaux, ne pas vous mettre sur la défensive, de faire confiance à comment les choses vont tourner, comment les choses vont évoluer. Et puis pour jeudi, nous avons la carte du 6 des coupes. Le 6 des coupes est une carte très ambiguë dans le jeu parce qu'elle peut être interprétée de plein de façons différentes. Ça dépend de la question qui est posée au départ, du sujet qui est abordé. Bon, ici, on parle des énergies environnantes. Donc, on va essayer de rester là-dessus. Et sur cette carte du 6 des coupes, vous voyez un personnage qui offre une coupe pleine de fleurs, de choses qui sont capables de pousser, de grandir à une autre personne. Il y a plein d'amour dans cette carte. Donc, on vous demande là de peut-être de vous parler à vous-même avec amour, de vous regarder avec amour. Vous ne devez pas vous juger, vous ne devez pas juger les parties sombres, vous devez les accepter avec amour. Un peu comme si vos parties sombres étaient dans la coupe que ce personnage vient vous les donner en vous disant « Prends cette coupe, accepte ce qui n'est pas terrible à l'intérieur, je te le donne avec amour et essaye de les transformer, de faire quelque chose de bien avec. » Ensuite, pour vendredi, une fois que vous avez regardé, une fois que vous avez baissé vos défenses intérieures, mais des défenses, pas par rapport aux autres à l'extérieur, des défenses que vous mettez vous-même par rapport à vous-même. Donc, une fois que vous les avez acceptées, une fois que vous les avez trouvées, une fois que vous avez baissé un peu votre garde, que vous les prenez avec générosité, que vous les réincluz en vous, alors vous allez pouvoir entrer dans cette phase de transformation que nous propose la carte qui est tombée en début du jeu, qui est la carte 13. Et nous arrivons donc sur cette carte du 8 des deniers, qui justement donc nous donne un travail long, fastidieux, difficile, mais qui amène ô combien de satisfaction, qui vous permet d'aller vers une stabilité future. Ce sera un travail régulier qui fonctionnera par cycle. Voilà ce que l'on vous propose de faire. Et les énergies en ce moment, donc vous proposent de faire aussi tout cela et de vous y aider. Ensuite, nous avons donc pour samedi la carte de la roue de fortune, qui invite au changement. Oui, ce travail fastidieux, long, sur vous-même, va apporter du changement. Il y a des choses qui vont se modifier autour, et il y a des choses qui vont se modifier en vous. Alors, à l'endroit, la carte de la roue de fortune annonce souvent un changement assez positif, à l'envers aussi, quoi que. Ça dépend en fait de ce que vous vivez. Cette carte de roue de fortune nous amène pour fin de semaine sur le 2 des coupes. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure, que nous allons vers une nouvelle dualité, qui en fait vous propose de réunir, il y a deux coupes avec deux personnages sur la carte, et cet aigle, en haut de la carte, un aigle avec une tête de lion, donc une certaine force du lion, avec la liberté de l'aigle. Donc, on vous propose de réunir un peu votre dualité, c'est-à-dire les choses qui vous paraissent bien en vous, votre côté lumineux, et puis les choses qui vous paraissent sombres en vous. On vous propose là de les réunir, un peu de les mettre un peu sur une balance, de trouver un équilibre parfait entre les deux, de manière à vous sentir plus fort et plus libre. Voilà ce vers quoi nous amènent un peu les énergies qui ont commencé depuis 2-3 mois déjà, mais qui sont accentuées depuis la pleine lune du 10 mai. Donc, on vous a proposé de regarder en vous, de faire remonter votre partie sombre, parce qu'il est temps maintenant de l'intégrer en vous, de l'accepter, de l'aimer, de l'apprendre telle qu'elle est, de la reconnaître, d'essayer de modifier, d'améliorer, pour devenir une amélioration de vous-même, avec la carte du 8 des deniers, sur un travail qui sera assez long, on ne vous le cache pas, mais qui va amener très vite des transformations, des changements, qui vont vous proposer de réunir ces deux parties, de manière à ne plus former qu'un avec vous-même, et d'aller vers cette force et cette liberté. Alors, je trouve que malgré que les cartes, quand on les tire comme ça, peuvent faire un peu peur, mais je trouve que c'est vraiment un tirage très, très bénéfique, très bon pour nous, si vous faites ce travail-là. Et en tout cas, ce que vous proposent les énergies pour cette semaine. Voilà, c'est un peu fort comme message. Je n'ai que des messages un peu forts en ce moment d'ailleurs. J'espère que ça ira pour vous, et je vous souhaite de vivre une semaine très forte en vous-même, de manière à ce que vous puissiez justement, devenir une amélioration de vous-même en tout point, et cela va forcément améliorer, non seulement votre intérieur, mais vous verrez que votre extérieur, se transformera lui aussi. A la semaine prochaine pour un autre tirage des énergies. A bientôt !